Salut Eric ! T'as le vertige toi, nous dit Bernard Chenès. C'est vrai que c'est un petit peu l'Everest. Forcément la rencontre va se dérouler à guichet fermé dans ce trois quarts de stade de Saint-Symphorien. Il y a toujours un virage qui est encore en construction, mais les places se sont arrachées en quelques heures seulement. Alors sommet du championnat, oui, on aurait vraiment envie de vous dire que ce soir va se jouer le titre de champion de France 1997-98. C'est pas tout à fait vrai. François Charlebyneau va vous montrer le classement. Après cette image de Frédéric Déu en train de motiver toutes ses troupes, un clin d'œil également sur l'échauffement des Lorrains emmenés par Sylvain Castendoc. Regardez ce classement. Metz, leader, un point d'avance sur Lens. Pour le moment, si on en reste là à Cannes, Marseille troisième avec 54 points. Marseille, voire Monaco, pourrait encore jouer les troubles faites dans ce championnat. Il reste pour ses équipes quatre matchs à jouer pour Metz et pour Lens. Cinq matchs encore à jouer. Alors non, ça ne sera pas un match pour le titre complètement. Mais en cas de succès de l'équipe de Joël Muller, je crois que les Lorrains se seront encore un petit peu plus rapprochés du titre de champion. Et voilà les deux entraîneurs qui s'apprécient beaucoup. D'un côté Joël Muller, de l'autre côté Daniel Leclerc. Deux entraîneurs en tête du championnat, Eric. Oui, alors justement, question à Charles. Parce que sur le papier, on a envie de dire avantage à Metz. Parce que Metz reçoit, Metz commence à avoir l'habitude de ce genre de match à pression. Seulement, il y a Mérieux qui ne joue pas. Et est-ce que ça peut avoir une influence sur le match, Charles ? Évidemment, un joueur comme Mérieux qui est, avec Pires, un des principaux atouts offensifs du FC Metz. C'est une absence énorme. Mais, quand tout à l'heure vous allez découvrir la composition de l'équipe. Fred Mérieux, on le retrouvera, il sera avec nous pour commenter. Vous allez découvrir la composition de l'équipe de Lens. Vous allez voir qu'en attaque, il y a Vérel, il y a Drobniak et il y a Smisser. C'est-à-dire que le problème de Metz va peut-être d'abord être défensif. Alors, tant qu'à faire, s'il manque un joueur, il ne fallait surtout pas qu'il soit dans le secteur défensif pour les Messins. Alors, jouer sans un joueur, ça arrive à toutes les équipes, tout au long d'un championnat. Aujourd'hui, c'est sans Mérieux, mais les Messins, ils ont retourné tellement de montagnes depuis le début de la saison. Ils ont quand même été en tête pratiquement la moitié du championnat. C'est un petit moins, c'est sûr, mais je crois que ça ne changera pas le résultat de la rencontre. Bon. Eh bien, nous y voici à Saint-Symphorien pour ce match au sommet. Match qui compte pour la 30e journée du championnat de France de première division. Ce Metz contre Lens. Ambiance assez exceptionnelle, avec bien sûr les Lorrains qui sont venus en ombre dans leur stade de Saint-Symphorien. Mais également beaucoup, beaucoup de supporters lançois qui ont fait le déplacement. Vous les apercevez là-bas au fond de votre écran. Charles, Metz, Lens. On a parlé de l'absence de Mérieux. Je crois que tout ça va être dépassé dans quelques minutes. On va découvrir des compositions d'équipes assez étonnantes, en tout cas en ce qui concerne l'équipe de Daniel Leclerc. Oui, parce que l'équipe de Metz, ça reste très classique. C'est peut-être même la force extraordinaire de cette équipe de Joël Muller. C'est qu'elle n'a quasiment jamais changé. Regardez, défense. C'est la défense qui a joué presque tous les matchs. Pierre manquait contre Marseille. Song manquait pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Letizy a joué tous les matchs. J'ai joué ses défenses. Milieu de terrain, alors on a mis ça. On a mis Blanchard, Serretzoum, Boffin, Pires. Ça ne va évidemment pas être comme ça. Parce que l'animation du FC Metz va dépendre de la composition du Racing Club de Lens. Et il y a eu là aussi une petite guerre psychologique. La feuille de match pour la faire, pour donner la compo des équipes. On a traîné un petit peu, je dirais comme d'autres. Alors que d'habitude, Metz et Lens, mais c'est toujours très calme, très serein. Là, il y a quand même un petit peu de tension. Lukic et Rodriguez devant. Vous connaissez cette formation du FC Metz, on l'a su beaucoup. Et ça, c'est la famille de M. Atlan, c'est-à-dire la famille de Manolo, la mascotte du FC Metz. Alors, c'est cette équipe de Lens qui est étonnante. Si elle joue comme ça, parce qu'on n'est pas dans la tête de Leclerc. En défense, si Cora, Valem, Magny et Lachor, on verra bien si 2U est au milieu de terrain. On verra bien si Foué est un petit peu plus décalé comme ça. C'est pas sûr, on va se méfier. Ziani derrière, trois attaquants. Bon, forcément, c'est bien trois attaquants. Smicer, Dromnak et Vérel sont trois attaquants de pointe. On ne peut pas dire le contraire. Et Ziani, c'est ce qu'on pourrait appeler un 10, un milieu offensif. On ne peut pas dire le contraire non plus. Mais avec des joueurs de ce talent-là, Leclerc peut très bien les faire jouer dans une position un petit peu différente. Alors, on va attendre pour juger sur pièce. C'est effectivement assez, je dirais, extraordinaire de voir à l'extérieur une équipe qui vient jouer le titre, peut-être, s'aligner avec des velléutés offensives pareilles. Alors, c'est peut-être un piège. On va voir dans quelques secondes. Oui, on vient d'apercevoir Frédéric Mérieux qui va venir nous rejoindre. En tout cas, ce soir, Charles, on pourrait presque dire que le match nul est interdit. Là, on s'a gagné sept fois à l'extérieur. Il y a perdu sept fois. Alors que Metz n'a jamais réalisé le moindre match nul à domicile ici à Saint-Saforien. Avec deux défaites seulement pour l'équipe de Sylvain Casteldeutsch. En principe, pas de match nul. Encore que je me demande si les deux équipes ne se contenteraient pas d'un match nul. Parce que, alors que Marseille n'a pris qu'un point, conserver des positions acquises, ça ne serait peut-être pas si mal. Ça fait un moment que je vous dis que tout va se jouer dans la dernière journée de championnat. On est quand même bien partis. Allez, Jocelyn Blanchard qui doit être aux côtés d'Olivier Rouillet. Oui, Jocelyn, simplement pour vous demander dans quel état d'esprit abordez-vous ce match ce soir ? Dans un bon état d'esprit, puisqu'aujourd'hui, on est leader du championnat. On a un poil avance, on reçoit l'Anse au deuxième. On a une occasion de creuser l'écart. Donc, si on réalise un bon match, on peut réaliser quelque chose ce soir. Alors, est-ce que vous avez mis quelque chose au point pour combler l'absence de Mérieux ? On n'a rien de mis de spécial au point, puisqu'on a des automatismes avec le groupe en ce moment. Bon, Fred, c'est vrai, il est indisponible ce soir. Il va nous manquer. Alors, on essaiera de combler son absence en faisant plus d'efforts. Merci. Oui, c'est vrai. C'est peut-être d'ailleurs Blanchard lui-même qui va compenser un petit peu l'absence de Mérieux. Ou bien Pires dans une position plus centrale. On va voir. Et regardez comme l'esprit. Vous n'arrêtez pas de lire. Vous n'arrêtez pas d'entendre. Que ces deux équipes avec très bon esprit, deux publics avec très bon esprit. Vous en avez la preuve là. Ses sourires, ses poignets de main. On a vu Muller et Leclerc tout à l'heure. Et cette ovation qui est pour les deux équipes à leur entrée sur le terrain. Même si à Metz, on espère effectivement que ce sera Metz le champion. Il y a vraiment un état d'esprit assez exceptionnel. C'est vrai, ce n'est pas un cliché. Ces publics-là sont fantastiques. Ces équipes-là sont assez merveilleuses aussi. Il y a un stade qui est magnifique ce soir. Joël Muller, lui, va retrouver son banc. Face à son équipe, il va retrouver Guillaume Varmeuse. Regardez, même les supporters lançois sont de la fête. Il a fait beau toute la journée. Température idéale pour jouer au foot. Stade plein. Match entre le premier et le deuxième. Frédéric Mérieux avec nous. Ça va être une soirée exceptionnelle. Daniel Leclerc. Arrivé cette année seulement à la tête du Racing Club de Lens. Il était l'an passé l'adjoint de Roger Lemaire. Qui doit avoir un petit pincement au cœur, Roger Lemaire. Qui suit beaucoup les déplacements et les matchs de cette équipe de Lens. Qui n'est pas là ce soir. Il y a Aimé Jacquet, il y a Henri-Emile. Mais il n'y a pas Roger Lemaire. Et qui, Roger Lemaire, avait beaucoup conseillé à Germain Martel de prendre Leclerc comme entraîneur. Et ça s'avère une drôle de réussite. Il avait entraîné le joueur Daniel Leclerc. Il y a un petit moment maintenant. C'était déjà à Lens. Monsieur Colombo va diriger cette rencontre. C'est lui qui va donner le coup d'envoi de ce match au sommet. On attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Lens en blanc. Lens qui donne le coup d'envoi. C'est parti avec un ballon dans les pieds de Tony Vérel. Ballon mis en touche par Lachor. Et alors c'est vrai que pour le moment, il y a trois attaquants de pointe. Dès l'engagement, on a vu que Ziani en plus se précipitait derrière eux. C'est peut-être vrai que Lens va jouer avec quasiment quatre attaquants. Ce qui serait assez extraordinaire. Ah oui, Aimé Jacquet, à qui je donnais tout à l'heure la composition de l'équipe de Lens. Trouver ça, entre guillemets, gonflé mais bien de la part de Daniel Leclerc. Castendoche. Ballon pour Rodriguez. Marqué par Manier. Faute de Manier. Rapidement joué avec Castendoche. Pour Boffin. Contré par Lachor. Remise en jeu Castendoche. Encore Dani Boffin. Retourné au point de chute. Vermeuse. On a vu que sur les deux premiers ballons d'attaque de Metz, c'était Castendoche qui se trouvait en position d'attaquant cette fois. Voilà un ballon pour Letizy de retour après son expédition en Russie avec l'équipe de France. Oui, c'est peut-être d'ailleurs une des clés du match parce qu'il a dit mon premier ballon, mes deux premiers ballons seront importants. Pascal Janin, l'ancien gardien d'Angers, a tout fait pour le remettre en confiance. S'il avait perdu confiance et Frédéric Mérieux nous dira dans quelques secondes s'il a l'impression que Letizy peut être marquée par ce contre-temps de mercredi. En tout cas, avant le match, il était assez décontracté, pas comme Carlo Molinari sur cette image, en discutant avec Tony Vérel. Drobniak à la lutte avec Rigobertsong. Tiens, on va essayer de voir si Frédéric, ça marche. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, ça va très bien. Pas trop anxieux, ça va là pour le moment ? Si, quand même. Oui, oui. Là, on va peut-être avoir l'occasion de savoir, Frédéric, juste le temps avant le coup franc, Letizy, il a récupéré moralement. Oui, on a tout fait en fait pour lui faire oublier. On essaie de plaisanter un peu avec lui, de lui parler d'autre chose. Et je crois que dans sa tête, il commence à être bien. Il se rend tiré par Ziani, renvoyé par Kastendosh. Ça repart de Blanchard pour Metz, il a devant lui Lukic, qui est servi avec une faute de Sikora, dit M. Colombo. Oh oui, et il ne peut pas se tromper là-dessus. On va dire que c'est le premier geste limite, et on peut espérer qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Robert Pires pour tirer le coup franc, avec son capitaine Kastendosh. Gaillot. Et M. Colombo redonne le ballon au Messin et à Robert Pires. Et le prochain fautif du côté du Racing Club de Lens, il ne devrait pas être loin du jaune. M. Colombo, il avait dirigé le match allé déjà, entre les deux équipes, à Bola. Et là, score nul, un but partout, but de Ziani et de Pires. Et là, c'est Metz qui bénéficie du coup franc, qui passe largement derrière la cage de Varmeuse. Il peut y avoir un petit peu de contraction, quand même, chez les deux équipes, parce que ce n'est pas si souvent qu'elles ont allé jouer un match à ce niveau, même si Joël Muller dit que maintenant le SMS a l'habitude des matchs cruciaux. Et puis il y a quelques chiffres inquiétants, Charles, pour Lens. Lors des quatre dernières visites des Lensois ici en championnat à quatre défaites, toutes les grosses écuries du championnat se sont inclinées ici en prenant pas mal d'obus. Ça ne rassure pas vraiment. Oui, mais... Oh, attention, bien joué. Pires dans la course de Rodriguez, sorti de Varmeuse. Limite, limite. Oui, je dis ce qui va dans l'autre sens, si je me souviens bien, c'est que Lens a gagné à Monaco et à Marseille. Oui, exact. Donc, tout reste possible dans tous les sens. Kastendosh à la relance. En mise en jeu en direction de Bofin. Devancé par deux. Et dégagement, Varmeuse. Ziani. Spicer demande le ballon dans l'axe, mais c'est Vérel qui a été recherché par Stéphane Ziani. Et Frédéric va nous aider un petit peu sur le positionnement tactique des Messins. Robert Pires va jouer où, flanc gauche ? Robert joue sur le flanc gauche, effectivement, avec Dani Bofin sur le flanc droit. Donc, nous ne jouons pas avec un numéro 10 aujourd'hui. Et Jocelyne Blanchard qui jouera un petit peu, légèrement plus haut, selon la position de Cyril Serrezoum. Remise en jeu de Pierre. Un appel de Lukic qui est servi. Donc, il va avoir du mal à s'en sortir. Il perd le ballon. Avec maintenant Foué. Foué, il a tenté un grand ballon en direction de Smisser. C'est manqué. Castelhoch. Avec Gaillot, le long de sa ligne de touche. Un relais par Bofin. Voilà, il est servi, Gaillot. Mais il a été pris par Wallem. Les deux équipes ont envie de sortir très, très vite le ballon, dès qu'elles l'ont. Oui, l'image de Smisser qui a servi Lachor dans la course maintenant de Foué. Devant Foué, Song. Lachor, centre. Calmement relancé, mais directement au touche. Oui, parce qu'il ne fallait pas être trop trop calme, ça arrivait vite. Lachor pour la remise en jeu. Vers Vérel. Ah, il est sorti, il est sorti, c'est mal. Le juge de touche a levé, levé son drapeau. Denis Vérel, il partageait la chambre de Lionel Letizy en équipe de France Espoir. C'est deux très, très grands copains. Et Vérel n'a jamais mis un but à Letizy. Évidemment, il a dit que ça serait pour ce soir. Oui, Letizy, gentil, lui a donné quelques places pour la rencontre de ce soir. Parce que Vérel, étant de Nancy, il y avait certainement des copains ou de la famille qui avaient envie de venir à Saint-Sain-Faurier. Lachor la remise en jeu pour Wallem. De U joue quand même pas très très haut devant la défense de Lens. Lachor. Ziani en déviation pour Vérel, c'est bien fait. Vérel la frappe ! Qui n'est pas cadré, mais c'est le premier geste de ce match Metz-Lens. Et regardez surtout comme il y a une vitesse de mouvement et une vitesse de course en ce moment, dans ce match. Tony Vérel qui s'est imposé, qui n'était pas, on va dire, pas tout à fait dans les petits papiers de l'entraîneur. Et qui est en train de s'imposer en fin de saison à Lens, là. Lens qui n'a absolument pas changé ses habitudes avant ce match au sommet. Les nordistes ont fait le déplacement ce matin en petit avion. Pour arriver à Metz, pas de mise au vert. Metz non plus a pas changé ses habitudes. Rassemblement dans un hôtel de la ville. L'intervention de M. Colombo, c'est encore Sikora qui est sanctionné. Et Thierry, on a raconté l'histoire de Frédéric Mérieux quand même. Pourquoi il est avec nous ? Il faut dire qu'on en a tellement lu tout au long de la semaine. On va essayer de trouver un moment pour avoir le fin mot de l'histoire, Frédéric. Je serais content de l'avoir avec nous, mais il est là parce que c'est un mauvais garçon, quoi. Quelque chose comme ça. Le coup franc des Messiens avec Luchic, Rodriguez devant la cage de Barmuse. Bonne prise de balle du gardien Lenssois. Il relance vite, vite. Loin devant, Castendosh. Foué. Romniak. Foué. Ziani laisse pour Lachor. Lachor face à Pierre. Ouh, il a complètement dévissé son centre. Oui, Frédéric. Oui. Il y avait une histoire de trois cartons jaunes pris à l'intérieur de dix journées de championnat. Vous étiez normalement suspendu pour ce match. Intervention de la commission d'éthique qui dit non, pour le moment, on va réfléchir, le temps de voir l'arbitre. Pour le moment, on va lever la sanction. Tout à fait. Et donc, vous auriez pu jouer ce match. Exactement. Et pourquoi vous ne l'allez pas jouer ? Je ne l'ai pas joué. En fait, c'est un petit peu flou. Vous savez, c'est difficile à comprendre. Même moi, quelque part, je me demande. Mais la commission d'appel et de l'éthique avait décidé de me reporter la décision due justement à ce troisième carton jaune qui était un petit peu litigieux, qui était très litigieux, je dirais. C'était contre Marseille. C'était contre Marseille durant un arrêt de jeu. Donc, à ce moment-là, il n'y avait aucun anti-jeu, je dirais, de ma part. Et puis, donc, j'avais pris ce carton-là qui me suspendait automatiquement. Mais donc, la présence de l'arbitre, l'arbitre n'étant pas présent non plus, je crois que c'est ce qui a permis, et par rapport à l'éthique aussi du football, de reporter cette décision. Attention à Virel et Alciani, maintenant, qui frappe, qui est contré. Mais les Lençois qui ont encore le ballon, avec Foué. Ah oui, qui change l'orientation du jeu pour servir. Lachor, centre de Lachor devant le but, renvoyé par Song. Foué encore. C'est Cora qui demande un peu d'aide. 7 devant les Lençois sur cette action. Virel, il est passé, il est dans la surface de réparation. Il a pris sa chance. Eh bien. Pour résumer l'histoire de Fred, donc Carlo Malinari a choisi, lui, de ne pas bénéficier de ce report. Finalement, d'ailleurs, de toute façon, l'appel aurait donné raison, enfin, aurait confirmé le troisième carton jaune de Frédéric, qui est très bien à sa place, là, avec nous. Je voudrais quand même préciser que c'était un report, seulement, de la commission. Ce n'était pas une annulation de suspension. Il faut le préciser. C'est très important. Absolument. Cela dit, si tu n'avais pas pris de carton du tout, il n'y aurait pas eu de problème. Tout à fait. Vous savez, je me suis énormément calmé depuis que j'ai quitté Toulon. Oui. Et quand on me dit, vous avez pris beaucoup de carton pour contestation, je lui dis 1. Oui, oui. Ce n'est pas bon. Et en plus, Carlo Malinari, Frédéric, il vous avait mis un challenge. Il disait, moi, je vise le titre. Il avait rajouté du fair play. Exactement. Et ils sont en tête. Et ils sont en tête. Castanhoch. Il va quand même y avoir un petit problème tactique à résoudre pour Joël Muller dans les minutes qui viennent. Parce que le positionnement des Lensois, il est quand même assez spécial. Elle est vraiment tournée vers l'offensive. Mais vraiment, vraiment. Il y a un sujet là, Charles. Oui, pardon. Il y a Joël Muller qui demande justement à ses défenseurs de beaucoup plus serrer au niveau du marquage. C'est vrai que c'est par là que ça commence. Et là, les Messins vont récupérer la remise en jeu avec Pierre. Pour Boffin. Marqué par Lachor. C'est une faute de Lachor. Frédéric Dobrage, juste devant, Aimé Jaquet et Henri-Emile. Et Jaquet qui hier était à Turin pour voir le match Juve-Milan-Acé. Que vous verrez en grand format tout à l'heure dans l'équipe du dimanche. Vérel. Vérel. Remise en jeu Lachor. Allez, il fait des touches longues. Là, Rigaud Bersong s'en sort bien dans son duel avec Drobniak. Autre duel, Magny-Rodriguez. C'est bon. Boffin vers Rodriguez. Il va éviter le tacle de Lachor. Il serre Luchich. Un contre favorable, toujours Rodriguez. Pour Boffin. Avec Pires qui est là-bas au deuxième poteau. Boffin l'a trouvé. Remise de Pires. Renvoyée par Sikora, cette balle. C'est Redzoom. Pires. Bien fait, bien fait. Oui. Et intervention de la défense lançoise. Ziani maintenant. On ne va pas dire que ce match manque de rythme. Montée de Jean-Guy Wallem. Vérel. Wallem encore. Encore Vérel dans la surface de réparation. Frappe. Pas encore cadet, mais ça se rapproche. Les Lensois jouent vraiment très très bien. On a vu Jean-Guy Wallem qui est venu s'intercaler. Alors Dehu avait pris sa place derrière. Et Tony Vérel qui est vraiment un attaquant de pointe. Un petit peu sous-estimé, je crois, dans le football français. Parce que regardez, une partie de la défense de Metz a cru qu'il allait revenir à l'intérieur. Et les parties extérieures, c'est un très 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 bon joueur. Et Frédéric a joué avec lui. Exactement. Il est imprévisible en fait. Il est plein de dribs déroutants. Et il a les deux pieds. Et c'est ce qui facilite un petit peu son jeu. 14 minutes en première période. Toujours pas de but à Saint-Symphorien. Et revoit la Vérel avec le ballon. Blanchard. Blanchard. Avec la montée de Ziani. Blanchard encore. Il a pris de vitesse ce Fohé. Fohé va revenir. Et mais Blanchard, deuxième accélération. Et cette fois, il a servi Serezzoom. Serezzoom encore après un passage par Pires. Et revoilà Cyril Serezzoom. Gaillot. Centre de Gaillot. Boffin. Non, c'est la short de la tête. Encore Dani Boffin. Pires. Accroché par Vérel. Monsieur Colombo l'est joué. L'est joué Fohé. L'est joué la short. Aïziani. Accroché par Serezzoom. Avantage à indiquer Monsieur Colombo. Sikora. Sikora, il a une grosse frappe. Il a une grosse frappe, Sikora. Elle est contrée par Kastendosh. Smissaire. Repris par Gaillot. Boffin. Pour l'armée en jeu. Il y a un système de coulisses dans le jeu du Racing Club de Lens. En ce moment, on a vu que c'était Sikora qui était en position de tir. Qui normalement est arrière-droit. Et à chaque fois, c'est Dehu qui vient prendre la place de celui qui est monté. C'est très, très, très bien fait. Pires très replié. Il a éliminé la short avant de servir Kastendosh. Il va jouer long. Kastendosh. Interception Oalem. Fohé. Avec un départ de Smissaire là-bas dans le dos de Gaillot. Ce ballon sera trop long. En fait, je crois que le Racing Club de Lens joue avec trois attaquants, effectivement. Mais ils sont quand même à cinq derrière. Et à tour de rôle, ils sortent sur le côté. Et c'est Dehu, exceptionnellement, qui joue stopper sur Lukic. Et Oalem qui joue plus libéraux. En général, c'est l'inverse. À Paris, en fait, c'était l'inverse quand il a joué contre le Paris Saint-Germain. Et donc, ils sont à deux au milieu avec Ziani et Fohé. Et Joël Muller, cet après-midi, s'est revisionné encore une fois la cassette du match Lens-Pégé, justement, pour vérifier des petits détails de ce genre-là. Mais Daniel Leclerc a modifié deux, trois choses. Voilà encore l'interception de Oalem pour lancer dans la course Tony Vérel. Allez, Vérel face à Pierre. Il l'embarque à gauche. Retour du défenseur. Il a joué Pascal Pierre en fin de contrat. Et qui va sûrement être convoité par quelques clubs parce que c'est une catégorie de très très bons défenseurs. Sourire de Frédéric Merriot. Qui n'est pas en fin de contrat. Centre de Vérel et corner concédé par Jocelyn Blanchard. Mais voilà l'un des poumons de cette équipe de Metz. Je crois que sur les 103 derniers matchs joués par Metz, il en a joué 101. Mais il n'en jouera plus beaucoup. Non, parce qu'il va derrière Turin, c'est ça à la Juve ? Oui, à la Juve. Tout à l'heure, je vous parlerai des émissaires de clubs étrangers qui sont là aujourd'hui. C'est exceptionnel. Il y a du monde. Zany va tirer le corner. Pour Lens. Avec Letizy au point reprise de Lachor. Elle est manquée. Et elle est renvoyée par Serrezoum. Mais Zizy, il n'a pas encore eu un bon ballon pour se remettre en confiance depuis le début du match. Oui, pour ceux qui penseraient que ce n'est pas un vrai sommet. Oui, il est bien arrivé quand même au-dessus de son. Que ce n'est pas un sommet. Il y a 11 clubs étrangers qui sont là aujourd'hui pour superviser. Alors pour superviser, il y en a partout à superviser. Ça vaut qu'il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Rodriguez avec Manier toujours dans son dos. Remise en jeu effectuée par Pierre. Pierre. Jerez. Rodriguez. Pardon, Pierre. Tête de Sikora. Récupération Blanchard. Avec Rodriguez. Ballon renvoyé par Ziani. Directement sur Silva Castendos. Gaillot cherche Lukic. Il est tombé sur Deux. Quand on attaque contre Lens, on tombe souvent sur Deux. Qui a fait des progrès assez stupéfiants. Bocfin, là-bas, a perdu le ballon. Mais intervention de M. Colombo. Qui va rendre cette balle au Messins. Elle est dans le collimateur, Sikora. Oui, on peut penser que Bocfin n'est pas loin de l'obstruction quand même aussi. Deux qui réclament un petit peu de monde. Parce que beaucoup de Messins sont montés. Oh, Barbus, il était un petit peu court. Et ballon mis directement en touche par Ziani. Branchard. 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 Remise en jeu Song. Avec Lukic. Ziani. Pour Bérel. Intervention, serré de zoom. Branchard. Rodrigues il a croisé sa course Rigobertson maintenant C'est un peu gêné avec Lukic En force il passe Et le centre de Rigobertson Et Sansa Foriak Il s'est nommé Sansa Foriak n'a pas oublié le but qu'il a mis Contre l'Alapide de Marseille C'est le genre de but Qui peut donner confiance à un joueur Et lui faire tenter après des gestes Encore un petit peu plus fous Ce qui était le cas Attention au corner Avec une sortie de Warmus Ballon bien capté Et relancé vite Dans la course de Drobniak Avec Schmisser maintenant Birel est au centre Centre tête Drobniak et but But exceptionnel Sur ce contre l'Anchois Plus encore Drobniak et lance Après 21 minutes en première période Mais 9-0 Avec une qualité du contre Sur cette action lançoise Parce que la défense de Metz A été totalement déséquilibrée Quand le surnom est venu sur la gauche Après il y a qualité du centre Et après il y a qualité de la tête C'est vraiment une action absolument magnifique Des lanceois qui il faut dire Prenaient plus de risques Que les Messins Depuis le début de la rencontre Il s'en passe des choses Dans le championnat de France quand même Ça va être une remise en jeu de Bofin Avec Pires Drobniak et Lujan Asker Son 11ème but En championnat cette saison L'Anchard avec une déviation De Lukic de la tête Sans danger Et là c'est plus tout à fait pareil Quand même Thierry Parce qu'on disait en début de rencontre Que les Messins devaient d'abord Asseoir leur jeu Sur leur défense Surtout en l'absence de Frédéric Mérieux Maintenant Ça c'est des discours d'avant match Maintenant il faut aller chercher L'égalisation ou la victoire Et c'est donc maintenant Le secteur offensif de Metz Qui va être à l'ouvrage Il y avait des consignes De Joël Muller D'attaquer la rencontre Avec une certaine prudence Non pas du tout On a toujours un style On attaque le match à fond On essaye de mettre Un certain rythme Et ce soir apparemment Bon on joue Mais il n'y a pas le rythme Qu'il y a d'habitude Mais il manque pas grand chose Je dirais Il manque juste Une ou deux réussites offensives Pour que ça change Un petit peu la physionomie du match Mais bon J'y crois encore Je pense que C'est pas grave On en est qu'à la 23ème minute De la première période Pour le moment 1-0 en faveur de Lens Et voilà le buteur C'est lui C'est Drogniak Qui avait joué Avec la Jukoslavie Contre la Colombie En milieu de semaine A Bogota Lukic aussi Lachor Centre de Lachor Deuxième poteau C'est pas fini Avec Foué En retrait La frappe Elle était signée D.U. Les Messins Sont pas tout à fait Dans leur assiette Effectivement Et celui-là Va peut-être pas ranger Les affaires Je vais peut-être Le redonner Un coup de fouet Pour aller chercher L'égalisation Mais en ce moment Ils sont un petit peu Troublés par la vitesse L'Ansoise Essentiellement Frédéric et Charles On va faire apparaître Une statistique Elle est éloquente Dès que François Charles Le pourra Sur le nombre de tirs Depuis le début Du match Alors que là C'est Lachor Qui s'apprête à centrer Ouh Song Et oui Main à main Il s'en excuse d'ailleurs Smissaire Regardez 5 tirs l'Ansoise 0 tirs Messins Tout le début de la ronde Et Et là Il vient de se passer Quelque chose Quand même C'est que Smissaire A levé la main En signifiant sa faute Avant que l'arbitre Aie sifflé Ouais Et du coup Il a évité le carton Thierry ? Oui Olivier ? Oui juste Joël Buller Qui reproche un petit peu A ses joueurs D'être spectateur Et notamment Et notamment sur le contre Qui amenait le but Il était debout tout le temps Et il criait après ses joueurs Parce qu'il ne se replaçait pas Suffisamment vite A son but Il avait raison Mais Oh mais ce contre est allé vite Avec une tête de Blanchard Récupération Lachor Vérel Ziani Voilà Monsieur le conseiller municipal De Moulin-les-Messes On va voir les conséquences De ce but quand même Parce qu'il peut avoir des conséquences Sur le jeu lanceois aussi Parce que consciemment Ou inconsciemment Les lanceois Vont peut-être Vont pas se recroqueviller Mais Jouer un peu plus en retrait Ce qui peut remettre Les Messins en confiance A des Messins qui va repartir Avec Castendosh Cherché Rodriguez Tête de Magny Tête de Pires Celle de Wallem Sortie de 2-U Avec Foy C'est pas Directement sur Vérel A une touche de balle Pour Foy Et c'est bien fait Qui a éliminé Ceres Dom Qui peut frapper Il est contré Par Castendosh Castendosh Et la Lichy Qui vont sortir Sur la trajectoire Des frappes de Val Pierre A nouveau Pierre Dans la course De Rodriguez Ah oui Bien Beau geste défensif De la part de Magny Sans faute Voilà Cyril Magny Blanchard Blanchard Centre de Blanchard Renvoyé par la défense L'Ansoise L'Ansoise Vérel A réussi à se retourner Tout en ayant Song Au marquage Foy Foy Et encore Letizzi avec un but Oui oui Deuxième but de Drobniak Qui permet à l'Anso de mener 2 à 0 Sur le terrain Le terrain du football club de Metz 28ème minute En première période Et Lionel Letizzi qui a été un peu surpris par ce centre Qui est venu du côté Et qui en fait était un véritable tir Qui est allé rechercher quasiment sur sa ligne Vous allez voir Sur la droite On attend un centre en retrait En fait ça se transforme en un tir Et Lionel Letizzi est obligé de revenir Et il ne peut pas prendre le risque de la contrôler Parce qu'il rentrerait dans le but avec Donc il la remet Et ça tient une balle facile Pour Drobniak Et 2 à 0 pour Lens Et voilà 2 à 0 pour Lens Sur le terrain De Metz Metz qui réagit avec Bofin Dans ces cas là Il faut réagir très très vite Sans ça On ne revient pas d'un 2 à 0 Les enjeux de Pierre Pour Pires Song qui va repasser par Letizzi Castendos Pires Une bonne intervention encore De Smissaire Qui est venu récupérer cette balle Il a fourré sur sa droite Il a voulu s'en servir comme une fausse piste Comme dans l'heure Ça sera trop long pour Lokech Les Messins pour le moment sont assommés Moralement Il faut dans ces cas là Pour remettre une équipe sur pied Il faut très souvent un joueur d'exception Le joueur d'exception il l'est quand même Au FC Metz Il y a Robert Pires Robert Pires doit absolument prendre une ou deux actions Qui ont à son compte maintenant Sans ça les Messins On va avoir du mal à sentir la tête de l'autre Collectivement ils sont dominés en ce moment Et oui à l'image de Ziani et Sikora Qui combinent parfaitement bien C'est un petit peu trop devant Foué Et ça permet la récupération de Dani Boffin Rodriguez Avec une faute de Manier D'autant plus Thierry que le Président Martel vient nous confirmer Que les Langeois ne changeront pas de tactique Ils vont continuer à attaquer Ça on verra Olivier à la mi-temps Charles ça c'est le président qui l'a dit Moi je le sais pas Pour avoir Daniel Leclerc à la mi-temps De toute façon il dira la même chose Daniel Leclerc Allez remise en jeu en faveur de Lens Tout à l'heure ce qu'avait le numérique Ils ont quand même vu 6 buts à Cannes-Marseille Il n'est pas dit qu'on ne verra pas 6 buts non plus dans le deuxième match Jerelle avec une sortie de Letizy Oui il est bien revenu dans ses 5m50 Letizy Il n'a pas eu une situation facile pour se remettre en confiance sur Letizy Il a même eu tout le contraire C'est résumé avec Lukic Intervention de M.Colombo contre les Langeois Gaillot Cires Ballon intercepté par Lachor Il ouvre sur Ziani Ziani avec Ciresoum face à lui Regardez le visage du Messin Et je crois que rien que ce gros plan de François sur le visage du Messin Ça vous explique ce qui se passe en ce moment sur le terrain Mieux que toute considération Smissier à la lutte avec Gaillot Smissier lui aussi il était avec son équipe nationale en milieu de semaine Il a marqué un but contre l'air avec la République tchèque Mais en jeu longue Le grand fouet Ballon renvoyé par Serezoum Voilà un bon ballon pour Rodriguez Si Lachor va revenir très vite Il a pu servir Lukic Lukic, Rodriguez à nouveau dans la surface Il passe par l'encroisé Mais trop croisé cette frappe De Bruno Rodriguez Ouais mais honnêtement il ne faut pas le condamner Parce que vous allez voir sur ce ralenti qu'à personne au centre Que ça n'a pas suivi du côté Messin Et c'est vraiment la confirmation de ce qui se passe depuis le début Qu'on pourrait qualifier d'un manque d'agressivité Parce que s'il y a agressivité au bon sens du terme Un Messin a suivi et est peut-être à la réception d'un centre de Rodriguez Rodriguez ne peut pas faire ça Et si vous voulez un autre chiffre pour vous confirmer ça Les Lensois ont commis 11 fautes Les Messins 1 Alors je ne dis pas qu'il faut commettre des fautes sur un terrain Mais quand il y a une différence de 2 totos comme ça D'engagement C'est que quelque chose ne va pas d'un côté C'est qu'on n'est pas vraiment dans le match Ziani Continue à provoquer Ziani a décalé Foe Ballon retrait pour 2 2 U 2 U Pour poser vos questions Pour donner une note A cette rencontre Voilà encore battu dans une attaque de balle Voilà monsieur Colombo il va revenir au départ à cette faute de Lukic Frédéric c'est quoi ? C'est l'événement qui était trop important Le match avec trop d'enjeux ? Non je ne pense pas Vous savez quand nous avons reçu Marseille il y a un petit peu plus de 15 jours Je crois que l'enjeu était d'autant plus important Et parce que c'était l'OM C'est à dire l'OM Il y a du monde qui se déplace C'est suivi Et je crois que ce match là C'est un petit peu dans la tête c'est vrai La façon dont on a abordé le match Parce que c'est vrai que dans l'agressivité Dans le bon sens du terme On n'est pas très présent Mais aussi au niveau des Je trouve qu'il y a trop d'espace entre les lignes Et l'habitude on arrive mieux à gérer cet espace là Et là je vois qu'il y a par exemple 40, presque 50 mètres Entre Sylvain qui joue libéraux Et Bruno Rodriguez et Luki du devant Et ce que Frédéric dit pas C'est que d'habitude dans cet espace là Il y a Mérieux qui joue 34ème minute de la première période L'Anse mène à Metz 2 à 0 Les Messins qui ont le ballon avec Rigobertsong Pires Pierre Intervention Lachor C'est vrai qu'un résultat comme ça C'est loin d'être fini Mais ça fait pas l'affaire des poursuivants Des deux équipes Parce que Metz était devant Lens Qui reste un centre Avec la tête de Bofin Et Rodriguez de Monset Barbehu Merel Smisser Et Drogniak est parti sur la droite Smisser en a profité Mais il se heurte A Castendoc Bajon toujours l'Ansois Avec un 1-2 Demandé par Vérel Vérel qui a insisté Qui obtiendra 3 Le corner Peut-être qu'en deuxième mi-temps Quand les Messins n'auront plus rien à perdre Vont-ils se libérer Et reprendre le match d'une manière différente Mais pour le moment Il n'y a vraiment pas grand chose à dire La maîtrise du match Elle est l'Ansoise Corner en faveur des Lançois Romniak rôde encore dans la surface Letizy Bien capté Et puis maintenant avec un score de 2-0 Chaque coup de pied arrêté de ce genre là C'est quasiment la tête sur le billot pour les Messins Parce qu'on a déjà 2 buts Je ne sais pas comment on revient Mais alors 3 Remise en jeu Pierre Avec Pires Qui avait réussi petit pont sur Wallem Le ballon Lançois maintenant Interception de Seretzoom Pour Luchic Taclé par 2-U Ziani C'était presque parfait au-dessus de Gaillot Luchic Il revient bien de cette expédition en Colombie Il est arrivé il y a 2 jours ou 3 jours Ils ont joué à 2000 mètres d'altitude Lui il a joué en plus très longtemps Beaucoup plus longtemps que Romniak Oui qu'a joué 10 minutes Il va avoir du mal aussi à être particulièrement vif dans cette rencontre Lanchard Pierès Essayait de s'appuyer sur Rodriguez Le 1-2 n'a pas fonctionné Et ça repart de manier côté Lançois Avec Dromia Castanti Dans son dos partir Smisseur Mais ce ballon était trop profond Voilà un bon ballon de contre pour les Messins Luchic Qu'a du mal Qu'a du mal à se défaire du marquage Imposé par Wallem Foué Foué Pierre Pour Pires Vers Boffin Rodriguez bouge beaucoup sur tout le front de l'attaque 1-2 a fonctionné avec Boffin Pires est sur le côté Il est servi Il est dans la surface Sa frappe a été contrée Et du coup Marmuz Est obligé de concéder le corner Allez Messins a besoin d'un but avant la mi-temps Parce qu'une évidence Marmuz Il a été très très vigilant Sur cette balle Marmuz qui est libre en fin de saison aussi Et qui pourrait donc éventuellement quitter Lance Ou bien re-signer un contrat A 7 minutes de la mi-temps Corner en faveur des Messins Renvoyé par Foué Castelneau Ouvre sur Song Voilà Joël Muller veut maintenant que Son équipe remonte beaucoup plus sur le terrain Et aille presser la défense lançoise Parce qu'il doit y avoir des bons ballons à récupérer Il y a des bons contrats joués pour les lançoises Avec Ziani toujours à la manœuvre Et le 1-2 Dromniak Ziani a fonctionné Allez centre de Ziani pour Dromniak Qui a prolongé En direction de Spicer Et bien c'était encore chaud Devant la cage de Letizy Oui et ce qui est un petit peu grave pour les Messins C'est que c'est Pires qui a été obligé de revenir sur Vescoula Pires qu'on retrouve avec ce ballon dans les pieds Castelneau Et un bon appel contre appel de Bukic Qui n'a pas trompé la short Ziani C'est incroyable qu'il y ait encore un joueur lançoise libre Sur ce côté droit là Et c'est 2-U En retrait pour Dromniak Ziani Ça sera peut-être un peu le fort ça Pour Anto Dromniak Voilà Stéphane Ziani Et il y a peut-être quelque chose qui peut jouer en faveur des Messins C'est que les lanceurs ils courent énormément Ils font énormément d'efforts quand même 90 minutes comme ça Ça ne va pas être simple Parce que sans arrêt ils viennent demander le ballon Demander le ballon sur des grandes courses Rodriguez avec Pires Pour Lukic maintenant Varmuz est sorti Que dit Monsieur Colombo Qu'il était resté dans sa surface de réparation Donc pas de problème Il va falloir qu'il dégage quand même assez vite Ouais ça avait l'air d'être le cas De toute façon c'était joué intelligemment Et dans l'esprit Gaillot Rodriguez Serrezum Song Castendos Ah oui mais il faut bouger plus Il faut bouger beaucoup plus devant du côté de Messins Pour le moment on voit Rodriguez et Lukic Qui ne font pas d'appel de balle C'est Voffin à peu près le seul à le faire sur cette action Et Faute de Lachor couffrant rapidement joué par Blanchard Pour Serrezum Nouvelle faute de Lachor qui cette fois Va écoffer d'un carton jaune Il n'a pas eu de chance Lachor de prendre le carton sur cette action Parce qu'il revenait à toute allure Et je ne suis pas certain qu'il ait voulu faire faute volontairement Et même pas certain du tout Après il se ralentit Ça donne un beau coup franc En tout cas en faveur de Messins Un coup franc que va tirer Poffin Lachor qui est allé se décaler dans l'axe Tout le monde est au deuxième poteau Et personne n'a touché le ballon Ce sera donc une sortie de but Et oui quand on manque d'agressivité Ce qui est toujours un petit peu le cas On manque aussi un petit peu de créativité Et en ce moment les Messins ne créent pas beaucoup non plus Parce que là on a vu un coup franc Je ne vais pas oser dire simpliste De l'équipe qui est en tête du championnat de France Mais c'est presque ça Il faut se rappeler de la phrase de Daniel Leclerc Avant ce match On ne parle jamais de l'adversaire à Lens On se concentre sur notre jeu Je crois que la démonstration pour le moment est édifiante Remise en jeu Lachor Avec une intervention Serretzloum Lachor encore pour Vérel Couvert là Par Kastendosh Et qui ne va pas avoir une relance facile Il l'assure avec Serretzloum Attention à l'interception De Smisser Et Kastendosh est obligé de venir couper encore une fois Il y aura du travail pour Joel Muller à la bite Qu'est-ce qu'il faudrait faire Frédéric ? Vous savez j'ai pas l'impression qu'il manque grand chose Je pense Peut-être que je peux me tromper Mais je pense qu'on a le monopole du ballon On se fait contrer Et les lanceurs sortent très très bien et très très vite A une touche ou deux touches de balle Et je pense que c'est parce que vraiment On a trop d'espace entre les lignes Et on manque un petit peu d'agressivité Mais c'est vrai que devant on est un petit peu statique Alors j'espère que J'espère qu'à la mi-temps ça va changer Si ce n'est que si on marque un petit peu avant la mi-temps Je crois que ça serait vraiment une bonne chose pour relancer ce match Il va falloir qu'il réussit Oui parce qu'il reste une minute Dans le temps réglementé il reste une minute Avant la pause voilà Smisser Drognak lui est touché Il est resté au sol après ce contact avec Sondre Même la cilière qui va rentrer pour Drognak Ah ça c'est le premier but Oui le but de la tête le premier de Drognak Et là ça devrait être le deuxième Avec la première parade de Letizie On n'aura pas le temps de se relever Il avait anticipé un peu vite Letizie puis bon il n'est pas chanceux Parce qu'on ne va pas en parler 25 fois de l'agressivité Mais c'est comme par hasard A l'en soit qu'arrive le premier sur le ballon Vous avez vu un Damien Leclerc Qui restait à peu près serein Et derrière Gervais Martel son président Bouche grande ouverte Pour saluer ce deuxième but d'Anto Drognak Là le buteur je crois qu'il a pris un coup dans les côtes Ou à la hanche Allez souffle coupé il est sonné là-bas Oh voilà un bon coup franc Ah oui juste à l'entrée de la surface de réparation Au moment où Daniel Leclerc a fait s'échauffer Mickaël Debel Frédéric bon il n'y a pas votre pied gauche Qu'est-ce qu'on fait quand c'est quasiment au plein centre Il a un petit peu une tendance à droite pour gaucher Donc je pense que Dani Beauffin Avec la qualité de mettre un bon coup franc Je me souviens il y a une chose qui m'avait marqué Je crois que c'est contre Berber de Bren avec Anderlecht Il avait mis un but fabuleux je ne sais pas si vous souvenez Enroulé pied gauche Et il a la possibilité parce qu'il a un très bon pied gauche C'est en tout cas lui qui a touché le ballon et qui le retouche encore une fois Mais la particularité c'est que Vermeer place deux murs Oui exact Il y a très peu de gardiens qui font ça Qui laissent ouvert au milieu pour voir le ballon Et finalement c'est une frappe De Rodriguez On va voir qu'est-ce qu'il a choisi Rodriguez Il n'a pas choisi le milieu Il a choisi l'extérieur de la grande partie du mur Et c'était le plus difficile Parce que le ballon ne revient pas assez Et si je ne me trompe pas en ce moment Vermeer est le seul gardien en France A faire ce mur en deux blocs Il y a 15 ans on voyait ça souvent Et maintenant on ne le voit quasiment plus Et bien voilà fin de la première période Avec cette surprise quand même Ce lance qui mène 2 à 0 Ici à Metz Tiens on va écouter Jean-Guy Wallem c'est ça Olivier ? Oui oui avec Jean-Guy Wallem Je n'ai pas marqué Pardon Je n'ai pas marqué Oui d'accord ça c'est la semaine dernière Qu'est-ce qui fait que votre équipe est sereine Tout au long de cette première mi-temps ? Elle est sereine je dirais par moment Parce que Un peu paradoxalement au moment où ils ont eu un corner Où ça commençait à chauffer Bon On a bien négocié une contre-attaque Puis une deuxième Je pense qu'on a été réaliste avant tout Et on doit encore un peu mieux gérer ce résultat Parce qu'on se fait encore peur Sur des situations où on est en supériorité Par rapport aux attaquants messins Merci Symbole de cette équipe de lance Jean-Guy Wallem 15 ans passés dans ce club Et 13 années pro Qu'est-ce qu'il va nous remontrer François Charles Avant qu'on parte du côté du journal du foot J'ai l'impression qu'il centre un peu de l'extérieur du pied Ce qui fait que Lionel Tizi est pris un peu à contre-pied Oui parce qu'on voit sur l'effet du ballon Qu'effectivement il a voulu centrer Je ne crois pas qu'il ait voulu tirer Voilà deuxième but Rodniac On va retrouver Eric Biennard Dans le décor de l'équipe du dimanche Et après ce sera le journal du foot de Vincent Radio Et Nathalie Iannetta Eric c'est à vous Voilà décor qui vous est familier Thierry Oui ça c'est sûr De toute façon Marseille sera troisième ce soir Oui les joueurs sont sur la pelouse Pour cette seconde période Et M.Colombo va pouvoir donner le coup d'envoi Le score François Charles Bideau vous l'a affiché Lance mène 2 à 0 Et des changements Charles dans l'équipe de Metz Oui avec un attaquant Un jeune attaquant De l'équipe championne du monde Des moins de 17 ans 17 ou 18 Ça donc qui a pris la place D'un milieu de terrain Serres double Et 3 attaquants de pointe Et même avec Pires 4 sans doute Demandés par Joël Muller Et ça joue du côté gauche Donc Pires va certainement Aller prendre une autre position Soit comme un vrai numéro 10 D'ailleurs les 3 attaquants Vraiment simplement ça d'ailleurs La tendance sont les Lensois Qu'ont la balle Avec un départ de Vérel M.Colombo l'est joué Il l'est joué Rigoberts Song Qui peut aller provoquer La défense lençoise Avec Pires A nouveau Song Pour le centre Renvoyé par Lachor Du côté Lensois Thierry Daniel Leclerc a demandé A ses joueurs De ne surtout pas trop reculer Pour pas subir le jeu de ça Allez Touche longue La touche longue De Song C'était pour la tête de Lukic Récupération Pires Qui essaye de s'appliquer Pour servir ça Marmuse a bien parlé A Sicora Pour aller chercher cette balle C'est sûr que Les Messins Vont être beaucoup En position du ballon Dans cette deuxième mi-temps Et la qualité des centres Là va être Absolument indispensable Parce qu'on vient d'en voir deux Qui ont été Qui ont été très très moyens Remise en jeu de Sicora Cherchez-ce mais serre Le ballon C'est toujours favorable Au Lensois Et encore une remise en jeu de Sicora C'est bien effacé Et Ziani pour centrer Intervention Letizzi Il va venir juste au-dessus de la tête De son coéquipier Enfin Pas trouvé Rodriguez Il faut beaucoup plus de précision Dans la construction Il faut Il faut C'est facile à dire Mais ne pas être affolé Par le score D'être mené 2-0 Pour garder du calme Dans la construction Mais ça C'est Pas pas bon Rego Bersong Avec la menace Smissaire Et du coup Les Lensois Vont récupérer la balle Ziani Ziani dans la surface De réparation Le ballon était sorti Monsieur Colombo A bien vu son juge assistant Et là je vois Jean-Guy Vallem Qui effectivement Est en train de dire A ses coéquipiers A Smissaire A Ziani A Drogniak Et à Vérel De rester devant En tous les cas Pour empêcher Gêner le début De la construction Messie Rodriguez Après un ballon Touché par ça Rodriguez encore Qui essaye de s'infiltrer Entre deux défenseurs L'ençoit Ça va repartir De Vérel Avec un pressing De Vérel Qui va payer peut-être Pas suffisamment L'ençoit A la lutte Avec Vérel Qui va être sanctionné De Lensois Ils ne savent pas trop Les joueurs Il y en a qui sont partis A droite D'autres qui sont partis A gauche Mais c'était pour Nel Interception Foué Elle n'a pas pu imposer Sa puissance Foué Ganchard Écarte Pour Gaillot Oh là La petite erreur D'inattention Et oui Parce qu'il était déjà Préoccupé Par ce qu'il allait faire De son ballon Et du coup Il a oublié L'essentiel Le contrôler Juste au-dessus La song Il réalise encore Un petit numéro Et ça profite À Suisse Air Échappe à Gaillot Et voilà Personne Pour utiliser ce ballon En profondeur De Suisse Air Ça repart Avec Letizy Ça pour Pires Elle a bien emmené son ballon Pires Il est poursuivi par Foué Il insiste Il va même frapper Elle a été touchée Elle a été touchée C'est ce que dit Monsieur Colombo En tout cas On va voir si c'est vrai Il dit par la main Du gardien J'ai l'impression Il faisait signe Oui La main de quelqu'un Jusque là Personne la touche Elle a eu Une mauvaise impression Monsieur Colombo C'est en tout cas Un corner En faveur de Metz Que va tirer Robert Pires Premier poteau Smisse Air Avec De U Smisse Air à nouveau Échappé une première fois A Bofa De U C'est bien fait ça Ziany Qui va essayer de retrouver Drobniak Intervention Kastendosh Il y a quand même Quelque chose Thierry et Frédéric Nous l'a dit Depuis le début L'espace entre les lignes Messines C'est quasiment pas réduit Kastendosh et Song Sont vraiment Très 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 loin Des attaquants de Metz Ah il a sifflé Il a sifflé en faveur de Metz Ah oui Ça c'est le geste de la soirée Pour Joël Muller C'est vrai C'est vrai quand on a travaillé Sur Letizy Il y a des joueurs qui ont beaucoup 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 couru en première mi-temps Et qui vont avoir une fin de match difficile Alors que ça lui est frais Et bonne anticipation de Barmuse Et bonne anticipation de Barmuse Tête de Kastendosh Troué Lanchard en retrait Si Joël Muller a demandé de ça à ça De jouer écarté sur le côté gauche Il n'est pas entendu pour le moment Parce que ça il est revenu dans l'axe J'ai l'impression que les lanceurs Ont changé le dispositif tactique Puisqu'ils sont à 4 derrière maintenant Et Dehu est passé au milieu Sur Baufin Bon là il revient Mais au début Il était milieu de terrain Et Pires lui Il est face à Foué Donné dans la course Pour Gaillot Mais bien couvert La part semissaire Il faut absolument Que Robert Pires Vienne déséquilibrer La défense De Lens Il se précipite Joël Muller Pour faire jouer vite Cette remise en jeu Et oui Et pourtant il avait prévenu Joël Muller Ils n'ont pas de chance Parce que Gaillot n'a pas vu Que le ballon était sorti Un petit peu plus loin Et que l'arbitre Allait évidemment donner la touche Au Lançois Blanchard Une tête de Lachor De retour De Dehu Vérel Poussé dans le dos Tony Vérel Je crois que les médecins Sont en train de brûler La construction Par leur milieu de terrain Et que la chance De Frédéric Mérieux Est peut-être Beaucoup plus préjudiciable Peut-être que On pouvait Le penser au départ Spicer 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 qui va aller provoquer Il a choisi le centre Deuxième chance Pour Sikora Et Pires Qui a évité la montée Deux Un 3 contre 3 Un 3 contre 4 A jouer pour les médecins Avec Rodriguez Qui attend le ballon Devant la cage de Warmus Lukic en retrait Pour Pires Et Pires Il a éliminé Lachor Il n'a pas pu s'appliquer Dans le centre Il obtient quand même Un corner C'est quand même lui Qui avait lancé l'action Et puis Elle aurait pu être mieux finie Par son coéquipier Son coéquipier C'est lui C'est Lukic Pires Pour tirer le corner Sortie de Warmus Elle est bonne C'est comme ça Qu'il y a eu le premier but Corner Relance de Warmus Le contre avait été De Ziani Là il est de Vérel Et il s'était fini Sur Dromniak Et le voilà Ziani Et Dromniak Il est bien placé Il va être servi Dans ses Vérel Qui a voulu emmener Cette balle Qui chute Dans la surface De réparation Monsieur Colombo L'est joué Lukic Pires Pierre Qui insiste Devant Foy Un long centre Qui passe Derrière la cage Du gardien En soi Alors on va revoir Vérel Qui part avec le ballon Et là Et oui C'est bien ce que je pensais Il y avait Une intervention de Bofin En pleine surface Et il ne pouvait pas y avoir Beaucoup d'autres sanctions Que pénalty Où si vraiment il voulait L'arbitre pouvait s'y faire C'est un coup de front Indirect Pour jeu dangereux Parce qu'il en a la possibilité En pleine surface Enfin Il pourrait y avoir 3-0 pour Lens Maintenant C'est un petit peu Ce qui exprimait Le visage De Daniel Leclerc Rodrigues Il était servi Par Bofin Et ce qu'il va dire Monsieur Colombo Il laisse jouer Et il va laisser jouer Les Lençois Et notamment Stéphane Ziani Vérel Avec un retour de Saha Blanchard Il y a un coup d'orage Que personne ne l'est prévenu Que ça a arrivé Fautre contre Vérel Ah il y en avait même Plusieurs Le Coutin Louis C'est Louis C'est Louis C'est Louis Appelé par le vent Mais ça Ah oui Il faut qu'il bouge Il faut qu'il propose Quelque chose Pour le moment Il ne le fait pas C'est pas facile De savoir Où donner le ballon Song C'est d'apporter Quel surnombre Tout le monde est planté Et attend un centre Dans la surface Du côté Messin Pas sûr Que ça soit La bonne solution Allez Bofin Il a éliminé Une première fois Deuxième fois Une troisième fois Une quatrième fois Peut-être Et ça fait beaucoup Beaucoup de Lençois Devant lui Ils ont encore le ballon Les Messins Pas pour longtemps Et attention A la vitesse de course De Vérel Qui a Ziani Devant lui Sorti de Letizie Elle est bonne Et relance Sur Castendosh Et là Il faut profiter Pour emballer Pour contrer Beaucoup plus vite Que le fait Castendosh En ce moment Gaillot avec ça Castendosh Frédéric Merieux Lui fait signe Que tout là-bas Sur la droite Il y a des joueurs libres Il y a des joueurs libres Oui Allez Robert Smisser Smisser il lève la tête Il regarde Il regarde arriver au centre Il va tomber sur Blanchard Oh quelle belle faute Pour éliminer Vérel Allez Blanchard vers ça Ça va être trop long Non mais là Et systématiquement Les Messins Ou partent un petit peu Trop lentement Pour la relance Ou brûlent leur milieu de terrain En passant au-dessus Ils vont avoir du mal A y arriver Serre Serre Ziani Le ballon intercepté par Pierre Rodriguez qui s'est arraché Du marquage de Manier Qui est dans la surface Qui peut s'entrer Oulachor Il concède le corner Il a bien fait Oui Parce que S'il n'y avait pas de corner Il y avait but derrière lui Voilà Entre les jambes De Valem On serre On serre à demander Varmuz Sur le corner Tiré par Pires Il s'est sorti par les blancs Avec Smicer Regardez c'est Valem Qui faisait l'effort Sur ce point Blanchard 15ème minute De la seconde période Et impuissance Des Messins Toujours mené Deux à zéro Sur leur pelouse Pierre S Et à ce sujet Thierry Joël Muller Arrête pas de réclamer Du mouvement De la part de ses attaquants Et surtout Quelques appels en profondeur Puisque personne n'arrive Véritablement A faire la différence Oui mais ça du mouvement Je ne sais pas si François Charles Élargi à gauche Vous allez voir Il n'y a pas de mouvement Regardez les grenards Alors voilà un qui vient Un petit peu vers le ballon C'était Rodriguez C'est Smicer replié Qui va obtenir le coup franc Pour cette faute De Pierre De Gaillot De Gaillot pardon On sent pas complètement Un sentiment de révolte Du côté Messins Et c'est sans doute Ce qu'il y a de plus inquiétant Pour les hommes De Joël Muller Les enjeux Gaillot Sur Casteldoch Et c'est vrai Qu'il n'a pas Beaucoup de solutions Sylvain Casteldoch Il en cherche une Il en cherche une Peut-être Sur cette ouverture longue En direction de Lukic Lukic il a résisté A la charge Et les Messins Vont obtenir un coup franc Oui mais Mener 2 à 0 Il devrait déjà y avoir 4 Messins Au point de pénalty A la réception du coup franc Pour le moment Ça tarde à venir Regardez Ils arrivent seulement Ils arrivent Maintenant Ils sont nombreux Avec notamment Rodriguez Qui a essayé De prendre ses appuis Pour sauter Bel écran de Wallem Oui Est-ce correct ? Oui C'est la question Voilà le grand gagnant Pour le moment C'est Daniel Leclerc A la réception de la première Casteldoch Oh la la Son qui va mettre en difficulté Letizy Contraint de jouer de la tête Gaillot Gaillot une chandelle Allez Pires Il n'a pas pu remettre Le ballon au sol Ça profite au lançoit Avec Ziani Et regardez Comme les possibilités De donner un ballon Sont beaucoup plus faciles Du côté des blancs Parce qu'il y a Beaucoup plus de mouvement En fait C'est pas plus compliqué Que ça Là on a retrouvé Une petite phase de jeu De pressing Qu'on n'avait pas fait Depuis très longtemps Dans le match Je parle Et elle a payé Parce que le ballon Est récupéré Et Lukic Il va être en difficulté Face à Ziani Même si là Il vient presser De U Ziani Pour Drobniak Avec l'arrivée De Sikora Mais il n'est pas servi Sikora Reste avec Smicer Foué Et oui C'est Joël Muller Qui est obligé De dire Sortez A toute l'équipe Messines C'est assez incroyable Parce qu'on ne l'a quand même Jamais vu cette année Jouer avec autant D'attentisme Je dirais Oui Et Brel Il bouge Il bouge Il récupère Pas mal de ballons Et il faut Qu'Astendutch Vienne Tacler Il va y avoir Un changement Du côté lançois Il y a Mickaël Debev Qui va renterrer Et je crois Que c'est Smicer Qui va sortir On va quand même Commencer A reculer Un petit peu Les bases Du côté Du Racing Club De l'Anse Peut-être de Song Foué Toujours Foué Un premier tackle Oh mais il est puissant Foué Il a toujours le monopole Du ballon Puis pour longtemps Avec ce contre Remmené par Robert Pires Pour Rodriguez Rodriguez face à Manier Pires encore Ah là là Bon fin Qui laisse finalement A Lukic Qui va être contré Blanchard La frappe de Blanchard Trop écrasé C'est pas terminé Avec Lukic Ah il a cherché ça Lukic encore Et c'est fini Sur ce coup là Pour Metz Ouais ça prouve Ça prouve quand même Parce qu'ils étaient quand même Pas loin de passer Que si ça marche pas Tactiquement Techniquement Avec un petit coup de trip Un petit coup de coeur On peut quand même réussir A se remettre dans le match Voilà Mickaël Debev Puteur à Montpellier Contre Lyon Sorti de Smicer Debev c'est pas un problème Il a l'habitude De prendre le couloir droit Mais il le prendra moins haut Certainement que Smicer Mais il pourra quand même Aller finir les contres Parce qu'il est beaucoup plus frais Et le voilà tout de suite en action Debev Avec Gaillot sur son dos Il s'en est bien sorti Avec Ziani En des enjeux de Sikora Une faute sur Vérel C'est Mickaël Debev Qui va surger de ce coup de franc Attention à ce coup de franc Dianel Letizzi A une envie d'anticiper Oui il y a le grand Foué Qui est là aussi Bon char Ça va peut-être éviter la touche Oui Il va y avoir un changement aussi Du côté Messin Il y a Thoth qui va rentrer Sangle Avec toujours Des lançoins au pressing Qui sont en train de remonter petit à petit Pour rendre plus délicate la relance Messin Foué Ah ! Ballon perdu Oui effectivement on peut marquer ça sur Brice Parce que c'est assez rare Lukic Cette fois il s'est fait retourner Mais il est une nouvelle fois Contré Par la défense lançoise Debev Et Ziani Qui appelle le ballon A côté de Mickaël Debev Qui lui préfère écarter sur Foué Et voilà Elle est bonne cette balle de Foué Pour Drogniak Centre contré par Song Foué encore Très haut Très haut Les tisées au point de chute Attention 5 secondes C'est dans le bon tempo Voilà On va pas pouvoir reprocher à les tisées De pouvoir gagner du temps Non non Et voilà Foué qui est allé récupérer cette balle En tout cas la bataille du milieu de terrain Cette bataille qu'il y a Elle est gagnée par les lanceois Avec beaucoup de facilité Sikora Et encore un appel de Vérel Qui talonne pour Sikora Mais ça a bien suivi Blanchard Et là encore peu de solutions Si ce n'est Trouver à hauteur Pascal Pierre Pires Pires Mais enfin Pires à nouveau Alors que l'international belge Me semble-t-il est resté au sol Je ne sais pas si c'est Bofin ou Luchic Si c'est Bofin Oui c'est Bofin Encore pas faire un mauvais match ce soir Marc dit bien Foué Vérel Vérel Là il y a encore un bon ballon de contre à jouer pour les lanceois Mais bonne intervention De Blanchard Allez faute de Vérel C'est Luchic qui va sortir C'est Luchic qui va sortir Thierry Charles vous en parlait tout à l'heure Le déplacement à Bogota a fait quelques dégâts C'est Luchic qui va entrer Comment il est comme joueur Frédéric parce qu'on n'a pas beaucoup vu C'est un joueur qu'on voit beaucoup en entraînement mais qu'on n'a pas beaucoup vu en compétition C'est un petit peu je dirais le même style de jeu que Smith serre en gros Qui bouge beaucoup Il a un bon pied gauche Attention à ça Il a choisi la frappe et il est contré par Sikora Il a choisi de ne pas frapper la première fois en première attention C'est là qu'il fallait frapper Et oui Après c'est beaucoup plus dur Nouveau corner pour Metz Premier poteau toujours avec Bofin Bofin qui essaye de contourner toute la défense Lançoise mais qui est repris par Vérel 11 les Lançoises dans la surface Une nouvelle fois Pires Toujours premier poteau Pierre Bersong Centre de Rigaud Bersong tête de ça Il a été devancé par Sikora Et voilà Ce ballon récupéré Il va falloir jouer tout seul pour Debeb C'est difficile d'aller trouver Ziani Ils sont quand même un petit peu en train de reculer les Lançoises Et je pense d'accuser une certaine fatigue Alors il reste 20 minutes pour Metz Pour faire quelque chose Pas la tente C'est pas mal Lachor à la lutte avec Saas C'est Lachor qui est sanctionné par l'arbitre En 20 minutes Surtout quand ça se passe dans la tête Parce que c'est beaucoup dans la tête du côté Messin Il peut se passer pas mal de choses Alors les 11 Lançoises sont dans leur surface de réparation Mais il y a également beaucoup beaucoup de Messins Il doit être 6 ou 7 Ballon renvoyé par la défense Robert Pires va très rarement chercher le deuxième photo maintenant Parce que les Messins en panne d'agressivité sont dominés dans le jeu de tête Pierre Avec Castendutch Ballon sorti au point par Vermuse Il redonne beaucoup plus vite le ballon au Messins maintenant Ça va peut-être être attaque défense pendant 20 minutes En jeu signalé de Rodriguez Il ne va pas y avoir beaucoup s'il y a en jeu Il y avait même Je ne sais pas Peut-être pas en jeu En tout cas il n'y avait sûrement pas beaucoup Oui Varmuse Gros métier Gros métier Pour casser le rythme VRL C'est bien fait ça pour Fohé Dromniak a appelé au deuxième poteau Fohé Lui a tenté sa chance Avec une frappe premier poteau Et son premier soin Après ça a été de présenter ses excuses à ses coéquipiers plein centre Mais cette frappe là n'était quand même pas mauvaise Parce que Ah il y avait de l'espace Oui oui il y avait de la place Il n'y avait pas à la mettre Sang Interception Sikora Le ballon à nouveau Messins avec Blanchard Ça c'est Joël Muller qui est en train de parler à Luisa Alors que Bofin lui s'explique Avec l'arbitre Somme Somme toujours Le long de la ligne pour ça Justement sur ça Thierry Et bien simplement Joël Muller lui reproche De ne pas suffisamment participer au jeu Et surtout De ne pas venir suffisamment encore Le long de cette ligne blanche Du côté gauche Pour pouvoir faire Soit provoquer Soit pour pouvoir faire la différence Castendosh Le travail de la première ligne Lançoise Au pressing Est en train de Briser totalement la construction Du jeu Messins Et Dehul lui est en train d'insister Même s'il est poursuivi Par Robert Pires Tiani Pour Verel Riverel Et faute sur Blanchard Faute de Mickaël Debeb Qui va peut-être prendre un carton Mickaël Debeb Non ? Oui A pour une deuxième faute C'est ça ? Voilà C'est ce qu'il lui explique C'est la deuxième fois En deux à trois minutes Qu'il Estime monsieur Colombo C'est un acte Donc jeu Trop important 36-15 Cote-CPLUS Pour poser vos questions Pour donner une note A la rencontre Et tiens Si vous allez sur le Minitel Vous pourrez également poser des questions A Aimé Jaquet Invité du mois d'avril Du Minitel Canal Plus Mais Jaquet qui est dans les tribunes Ça ça fait rien Il vous répondra Il répondra à toutes les questions Posées sur le Minitel Toutes ? Toutes C'est promis par Lucien Nabila Bravo Et regardez encore Vermuth Le ballon est sorti Sur le côté gauche Oui François Il va les choisir Comme évidemment le règlement L'autorise maintenant D'aller de l'autre côté Ça ça vaut Allez ça vaut 15 secondes Oui mais je crois que c'est son habitude De dégager de ce côté là Tout le temps ? Tout le temps je crois Il préfère Parce qu'il aime bien Frapper à l'intérieur du pied J'avais oublié que la contradiction Pouvez venir de Frédéric Parce qu'il y a des grameuves En ciel en soi Et oui Valème De U Pour Magnier Avec Mickaël Debev Qui commet une faute sur ça L'arbitre laisse jouer l'avantage Pires Il sort d'un carton jaune Debev Oui 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 Et Magnier c'est lui Qui est sanctionné maintenant Son douze centième match De première division A Cyril Magnier ce soir Il n'y a quand même pas eu Beaucoup de mauvais gestes Dans la soirée Blanchard Avec Wallème Qui a réussi à sortir Ce ballon de la tête Drogniak maintenant devant Pierre Foué De U Ziani Dans le dos de Debev Regardez l'appel de balle de Sipora Ziani Qui a pris l'intérieur sur Blanchard Servir Vérel Et là Tony Vérel Bien couvert par Rigobertsong On est dans le dernier quart d'heure Les treize dernières minutes Et Lance mène toujours à Metz Deux à zéro Enfin très loin devant pour Rodriguez Au main à main Non Ah Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de Noir Qui met la main Ah oui c'est la faute de Rodriguez avant La faute de Rodriguez Ouais mais je pense qu'il signale une main Ouais je pense qu'il signale une main mais Ouais Je crois que Rodriguez était en jeu au départ Mais qu'il fait faute à Bray Tout à l'heure je vous ai parlé des fautes en première mi-temps La onze Onze Il y avait onze à une Onze à une Et je crois que maintenant On est à vingt-trois fautes lançoises Contre sept Messie Tête de deux U pour Foe Nouvelle intervention de monsieur Colombo Alors qu'il y a un lançoit qui est resté au sol Voilà c'est manié Sur ce choc avec Rodriguez Il y a peut-être une suite Une suite à cette affaire là On connaîtra pas la suite Mais manié il est toujours au sol On la cherche la suite Ah oui ça François-Charles il fait activer tous les magnétos dans le quart Genou C'est le genou A la réception Il s'est fait mal au genou Ah bah le retour il va paraître très très court C'est supporter l'en soit Ici le score en reste là Castendos a joué le coup franc On s'est gêné On s'est gêné entre Gaillot et Saha La preuve Enfin première mi-temps sur ce genre de ballon Il n'y avait pas de Messin Maintenant il y en a deux C'est plutôt un petit gage d'espoir pour les dix dernières minutes Dégagement de Barmeuse Foué a effleuré la balle mais ça repart de Pires Avec Boffin Le long de sa ligne Un contre trois Et il parvient à centrer Boffin Renvoyé par Wallem Pires Manier va suppléer son capitaine Bérel Ziani Drobniak devancé par Song Mais Bérel Qu'est-ce que c'est le coup de sifflet Oui oui c'est parce qu'il y avait une faute sur Song Et donc maintenant on laisse très intelligemment un petit peu l'avantage Il a vu que le ballon allait énormément profiter au lanceois Il est revenu Rodriguez C'est retourné Il va pouvoir provoquer maintenant Avec Blanchard Et là encore pas de solution pour Justin Blanchard Obligé de mettre en retrait sur Pierre Là Joël Muller il est fou de rage Parce qu'il n'y a effectivement pas un attaquant Qui vient de proposer une solution Sur un côté sur ce genre d'action Remise en jeu Song Encore Blanchard Qui va aller alerter ça Devancé par Sikora Gaillot Pour Rodriguez Et Rodriguez qui a eu le dessus sur Manier Il a voulu armer sa frappe Et la défense d'en soi S'en sort bien une nouvelle fois Pierre C'est bien joué Pascal Pierre qui a reçu des félicitations de Joël Muller Bofin Rigober Song Pour Thoth maintenant Et ce sera une sortie de but Allez on va voir Eloua Avec la sortie du buteur Anto Drogniak Deux buts ce soir à Saint-Saforien C'est onzième et douzième de la saison au championnat Eloua qui peut être également un excellent attaquant de contre Et deux occasions de buts Et deux occasions de but Les statistiques C'est un régal pour Drogniak Deux occasions de but Dans un match au sommet Dans un match dont on disait qu'il opposait les deux premiers Et Leclerc disait non non Il ne faut absolument pas dire que c'est un match qu'oppose les deux premiers Il n'y a qu'un premier C'est Metz Journée deuxième Mais à l'heure actuelle Charles à 22h05 C'est Lens qui est en tête du championnat de France de première division Il n'y a qu'un premier Il n'y a qu'un premier C'est l'équipe de Daniel Leclerc Il avait déjà occupé cette classe C'était après la première journée de championnat Ziani Il y avait Charmé Martel Il disait tout à l'heure avant le match Être premier à la première journée Et ensuite seulement à la dernière journée C'est fabuleux C'est quelque chose qui n'a jamais dû arriver dans le football mondial Mais il va peut-être se trouver premier plus tôt qu'il pensait Lens était premier après avoir battu au cierre 3-0 Lors de l'ouverture de la saison Rodriguez Fouet qui était bien revenu Song Planchard Pierre Il a essayé de doser sa passe pour Song Mais ce sera un peu trop profond Thierry C'est du dommage Oui Olivier Oui d'abord Frédéric après Oui parce que je suis avec Anto Drovinac Anto c'est une grosse satisfaction pour vous ces deux buts Oui d'abord je veux dire c'est un match très important pour les deux équipes Ce soir c'est un bon match et un bon spectacle surtout Bon on est un 2-0 Je pense qu'on joue mieux par rapport à Metz Pour l'instant on mérite ces résultats mais c'est pas encore fini Il reste encore quelques minutes Il faut rester vigilant On sait bien que l'attaque de Metz peut marquer des buts facile Mais bon maintenant on est tous bien en place Pour l'instant on risque rien mais il faut continuer jusqu'au bout Merci Ils sont bien en place et en soi ils ont même quelques ballons de contre Comme celui qui est revenu tout à l'heure à Vérel Et Vérel il garde le ballon Centre renvoyé de la tête par Gaillot 2-U pour Debev Sikora Et Frédéric vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure ? Oui je disais que c'était dommage parce que quand on arrive à une certaine hauteur du terrain A 30 mètres du but on n'arrive pas à créer ce décalage A faire l'appel qu'il faut Et même à percuter et aller chercher les 1-2 Et c'est peut-être aussi un coup au moral peut-être aussi 5 minutes maintenant de la fin de la rencontre Toujours 2 buts d'écart en faveur de Lens Le lance de Marc-Vivien Foué et de Stéphane Zieli Debev Éloi Éloi devant Rigobertsson Tenter le dribble extérieur Et Song va récupérer le coup franc Et le ballon quand même Il avait en plus récupéré le ballon Ce qui était quand même assez bien fait Je crois ne changera pas la phase de la rencontre Manier de la tête Pour Foué Récupération Pires Pour Bruno Rodriguez Tote est dans la surface de réparation Il appelle le ballon premier poteau Rodriguez va jouer au deuxième Debev Debev Pires Il a l'art du contre-pied Robert Pires Blanchard Rodriguez Pour Robert Pires La frappe La frappe Et Rodriguez qui tombe dans la surface de réparation Réclamant à Monsieur Colombo un pénalty Qui n'obtient pas A juste le titre Ça peut-être de la tête Ça peut-être de la tête Devancé par Sikora Debev Debev Fautosiani qui avait accroché le maillot de Gaillot Le tribune de Saint-Symphorien qui commence à un petit peu se vider Il va y avoir une grosse déception Ici en Lorraine Une équipe Bon parce que On avait fait de Metz quand même un petit peu le favori Et de la rencontre Et même du championnat Mais une équipe qui va gagner à Monaco Qui va gagner à Marseille Et qui va gagner à Metz C'est bien rare dans l'histoire du football Qu'elle ne soit pas non plus championne de France Parce qu'on fait vite l'histoire Et peut-être qu'à la prochaine journée de championnat On retissera Des louanges par centaines Pour les Messins Et Charles Les Lençois et les Messins Pour la prochaine journée Ils vont goûter à la Bretagne Pas common Puisque là on se recevra à Rennes Alors que Metz ira à Guingamp Les deux équipes Qui se battent On a la tête de Vérel Et l'arrêt De Lionel Letizzi C'est trop profond pour Bofin Ouais parce que Bofin Il n'a plus tout à fait la même vitesse de course Qu'en début de match Quelle conviction il a mis Vérel dans ce coup de tête Il y a mis tout son poids Nouvelle intervention de Monsieur Colombo Moins de trois minutes Il faudrait un grand 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 miracle Ouais d'autant que Vérel s'est encore échappé Qu'il est dans la surface Qu'il va se mettre sur son bon pied Oh là ça passe pas loin encore Qu'est-ce qu'il aura tenté Tony Vérel ce soir Fieres pour Rodriguez Non il pourra plus physiquement C'est peut-être à cause du moral Mais physiquement en tous les cas Les attaquants de Messins Sont plus là Voilà on peut encore pas trop reprocher La frappe croisée à Vérel Parce que là encore il y avait la place De la mettre là Et Loire Et le long de la ligne Elle n'est pas sortie Et elle est bonne pour 2-7 balles Et 2-1 lui aussi Il a cherché la frappe Premier poteau Castelhoch Rodriguez à la lutte avec Manier Faute de Cyril Manier Manier dit M.Colombo L'arrêté Est-ce que Varmus va choisir Un mini-mur Il faut qu'il se dépêche en tous les cas Ouais parce que Rodriguez Il joue rapidement ce coup franc Le fin C'est symbolique encore Cette action où les Lançois Sont beaucoup plus agressifs Ouais et Vérel C'est bien fait C'est bien fait Éloi également D'avoir laissé sur Ziani Qui rend à Éloi Ah il a voulu lomber les Tizi C'est peut-être On sait pas Mais c'est peut-être des balles de titre Parce qu'Augola Vérel Je crois que les deux équipes En ce moment doivent être à égalité Cela dit Si Metz revient sur Lens Forcément Ils ont mis un but de plus A un moment quelconque Et tout près de la 4ème victoire consécutive en championnat Pour le Racing Club de Lens Tiens on a pas dit Charles qui jouera à la demi-finale de la Coupe de France également En recevant à Bollard Lyon Alors que le Paris Saint-Germain au Parc des Princes accueillera Guingamp Il y a une des deux demi-finales qui est sur TF1 et l'autre demi-finale sur Canal Et on décidera ça demain Voilà De toute façon il y aura une bonne demi-finale sur Canal Et une bonne sur TF1 La short Et directement on touche Là quand on est à On attaque la 90ème minute Qu'on mène 2-0 Pour passer en tête du championnat de France Je dirais Qu'on a le droit de la mettre dehors Surtout que le temps réglementaire il est dépassé Que Lens mène 2-0 Une des dernières tentatives Messines Avec ce centre qui a été dévié Dégagement de Devev Coup de sifflet finale De Monsieur Colombo Le Racing Club de Lens C'est le nouveau patron Du championnat de France de première division Avec cette victoire à Metz 2-0 Deux buts inscrits par Antoine Dromniak Voilà et Joël Muller a été le premier à féliciter Daniel Leclerc Et voilà Smissière Qui va pouvoir revenir heureux au vestiaire Après avoir salué bien sûr le Copeland Oh quelle ambiance à Bollard Jusqu'à la fin de la saison Quelle ambiance Toujours dans la ligne de mire de l'équipe de Daniel Leclerc Et de Gervais Martel Le doublé coupe championnat rien que ça On sait pas exactement où est la vérité dans un résultat Est-ce que Lens a très très bien joué ? Oui Lens a très bien joué Mais comment expliquer aussi la défaillance des Messines ? Olivier va peut-être le faire Olivier ? Oui justement je voulais le demander à Sylvain Syvain Qu'est-ce qui a manqué ce soir aux Messines pour rivaliser avec ces Lensois ? Beaucoup de choses C'est vrai que les Lensois ont fait un très bon match Je pense que le fait de se mettre comme ça en difficulté en première mi-temps Avec un tel handicap après c'est très difficile de remonter Je pense qu'il nous a montré ce pouvoir d'accélération Il y avait moins de liens dans le jeu également Je pense que l'absence de Spade a été quand même préjudiciée pour ce domaine ce soir Mais bon les Lensois ont été meilleurs Je crois qu'il faut savoir reconnaître la supériorité de l'adversaire quand elle est aussi évidente Et je pense qu'on prend une bonne leçon On avait bien réussi contre nos adversaires directs jusqu'à maintenant Et bon ce soir on s'aperçoit que rien n'est jamais acquis Et bon maintenant rien n'est perdu Mais c'est vrai que c'est une belle leçon pour l'après Merci Montpellier, Bastia et maintenant Lens Ils sont venus s'imposer ici à Saint-Saphoria Parmeuse et le buteur Dromniak Il y a de quoi faire la fête quand même Parce qu'en plus il y a la qualification en Champions League pour les deux premières équipes Là maintenant Lens à 58, Metz à 56 Le troisième Marseille est à 54 Il y a quand même 4 points d'avance pour Lens sur le troisième 2 points d'avance sur le deuxième C'est une situation, bon c'est loin d'être définitive dans ce championnat On en a vu des situations définitives Daniel Leclerc disait avant le match Si on gagne on sera peut-être pas champion Il y aura encore du chemin à faire Mais par contre on sera européen Et c'est la première bonne nouvelle de la soirée Là on peut le dire maintenant Ouais on peut le dire Mais enfin quand on voit la qualité du jeu qui a été produit par Lens-Soi On va pas douter qu'il soit européen à la fin d'année Et voilà le grand gagnant Daniel Leclerc Toujours impassible Daniel Leclerc il fait quand même Un parcours qui est tout près d'être extraordinaire Avec beaucoup de calme Avec beaucoup de lucidité Ça c'est l'état d'esprit qu'il y avait ce soir Et qu'il y a dans les deux équipes depuis le début de saison Alors ça veut pas dire à chaque fois qu'on dit Quel bel exemple, quel bouffé d'air frais C'est absolument juste Que ces deux équipes soient en tête du championnat Ça veut pas dire que Monaco, que Marseille ou que le PSG Sont des mauvaises équipes ou des mauvais clubs Ils n'ont plus tombé dans un autre excès Mais c'est vrai que Metz et Lens Nous ont offert de belles images tout au long de la saison Voilà Ils veulent rester un petit peu ensemble Ils ont bien raison Ce sont des moments importants Oui mais il y avait Jean-Guy Vallem Qui disait Si si laisse entrer la caméra Laisse entrer la caméra Allez qu'est-ce qu'il va nous remontrer François-Charles Vidot La première tête de Drogniac Ce contre On a regardé encore le but au ralenti à la mi-temps Charles Le Hundo il part de Drogniac Qui est au début et à la fin Si on a le temps d'ailleurs de revoir De revoir ce premier but Comme on voulait vous le montrer C'est-à-dire qu'il y a relance de Varmuz À la main Non il peut encore le prendre avant François Enfin ça fait rien C'est Drogniac qui vient de donner cette balle à gauche là Sur Smisser Et regardez Drogniac qui arrive à l'autre bout là-bas Il va croiser Il va croiser Et c'est lui qui va mettre cette tête Et de Varmuz De la balle que Varmuz avait prise sur le corner Qu'il a relancé Jusqu'au but de le ballon derrière Letizy C'est passé exactement 13 secondes Et Gérard Houillet vous dirait Que la moyenne de réussite Dans une action Tout football confondu dans le monde C'est 13 secondes Quand une attaque a duré 13 secondes C'est là qu'elle a le plus de chances de réussir Olivier Oui Daniel Je pense que vous êtes un intérieur heureux ce soir Moi je suis heureux Je voudrais surtout m'excuser pour les parieurs du loto sportif Si on n'a pas rendu service aujourd'hui Mais c'est vrai que moi quand même je suis heureux Quelle a été tout de suite là à chaud Votre plus grosse satisfaction dans ce match ? À chaud c'est d'avoir pris 3 points Et je pense que maintenant on est européen je pense Et au niveau de la qualité du jeu que votre équipe a fourni ? Oui c'est une grosse satisfaction Je crois qu'en premier mi-temps on s'est régalé J'étais très heureux Et je leur ai dit Je n'ai pas payé ma place Il va falloir que je paye ma place Parce que c'était vraiment un bon match Et alors pour ces matchs suivants Pour ces 4 derniers matchs Quel va être l'état d'esprit ? Toujours le même je suppose ? Je crois qu'aujourd'hui c'est bien C'est ce que je leur avais dit Le plaisir c'est pendant une heure et demie Maintenant on ne va pas se disperser On va rigoler On va certainement être encore plus serein Mais je crois qu'on va aborder les matchs Comme on vient de les aborder Merci Daniel Ce qui est assez étonnant Thierry C'est qu'on dit souvent Il faut prendre du plaisir Bon c'est des paroles Que tout le monde a envie de dire à son équipe Et que tous les entraîneurs disent Mais depuis quand même pas mal de semaines On a bien l'impression Que ce n'est pas un cliché A chaque fois que Daniel Leclerc dit ça Et qu'on sent Frédéric vous avez joué dans cette équipe là Dans une partie de cette équipe là encore C'est vrai qu'il y a un petit climat Et un petit climat un petit peu différent Peut-être proche de celui de Metz d'ailleurs Mais un petit climat de plaisir non ? Oui tout à fait Le but c'est de faire plaisir sur le terrain Et l'ambiance qu'on a en dehors du terrain Se retrouve automatiquement sur le terrain Et ça fait de bons matchs Oui je savais qu'ils allaient oublier Ça c'est le genre de Bartel qui se fait chambouer Et voilà Philippe Brunel qui avait fait le déplacement Lui aussi blessé malheureusement Alors qu'il avait participé aux 29 autres matchs De la saison au championnat Et en plus on pouvait penser que Le gaucher avec sa finesse Il pourrait déséquilibrer la défense de Metz Mais ça s'est fait autrement Alors ça c'est important Ça c'est très très important Parce qu'il y a quand même le calendrier des trois premiers On peut penser que Monaco avec 52 points A 6 points de retard sur l'Anse C'est beaucoup sur 4 journées à jouer C'est beaucoup Alors Lens Alors Marseille reçoit le PSG C'est pas si simple Va au serre Lens ira au serre aussi Au serre arbitre Oui oui Alors Lens reçoit Rennes Va à Cannes Reçoit Bastia Va au serre C'est pas 4 matchs impossibles quoi Metz Va à Guingamp Reçoit Nantes Va à Toulouse Reçoit Lyon C'est pas 4 matchs impossibles non plus Et Marseille Reçoit PSG Va au serre C'est pas plus difficile que le déplacement Que Lens fera au serre C'est le même Reçoit Strasbourg Va au Havre Il n'y a rien de joué dans ce championnat Ça c'est sûr Olivier Oui avec Stéphane Ziani Stéphane comment vous vous êtes senti tout le long de cette rencontre ? On a réalisé le match qu'on voulait faire C'est à dire une grosse rigueur défensive Et dès qu'on pouvait aller mettre des coups tranchés en devant En peu de passes Et bon ça nous a bien réussi Mais au passage je voudrais d'abord Dire un petit bonjour à notre ami José Pierre Fanfan qui s'est blessé la semaine dernière On pense très fort à lui Et puis on lui dédie cette victoire Et vous au niveau de votre jeu Parce qu'on vous a senti serein On vous a senti facile aujourd'hui C'est toujours comme ça ? C'est toujours aussi facile pour vous ? Pour moi je sais pas Mais c'est vrai que je suis dans une équipe Qui me met dans les meilleures conditions Et après c'est vrai que j'ai un rôle Où je dois faire jouer l'équipe C'est pas toujours évident Mais j'essaye de le faire au mieux possible Pour l'instant cette saison C'est vrai que ça s'est bien passé Et j'espère qu'on va être récompensés de nos efforts Là on l'est pour l'instant Mais j'espère que ça va durer Merci On va regarder les classements Pendant qu'Olivier se promène dans les vestiaires l'ensoir Pour bien que les choses soient claires 30 journées de jouets Il en reste 4 Pour les 18 clubs de première division L'enso en tête avec 2 points d'avance sur Metz 4 points d'avance sur Marseille Et 6 sur Monaco Et il reste 12 points en jeu Et puis derrière Il faut pas oublier quand même le nul Le Café Cannes Si on enlève le classement on va l'oublier Mais nous on va pas l'oublier Cannes avec 28 points Est à un point de Guingamp Mais derrière ça fait Guingamp 16ème C'est mieux en voyant quand même 29, 28, 27 Il y a quand même un trou Et c'est pour ça que tout à l'heure On a eu une image des vestiaires de Cannes Où c'était pas la joie Parce que 1 point au lieu de 3 Ça change beaucoup de choses Maintenant Toulouse a 3 points d'avance Sur le premier relégable Et là ça promet encore Dans les 4 dernières journées de championnat Olivier un dernier passage au vestiaire Avec Tony Beren Ah oui on est obligé de parler C'est le régional de l'étape On est obligé de l'interviewer ce soir Tony qu'est-ce qui vous a manqué Mise à part marquer un petit but ce soir ? Moi personnellement Bah juste le but Bon là c'est dommage Bon j'ai donné tout ce que j'avais J'ai peut-être voulu frapper trop fort Sur les quelques frappes que j'ai eu à mettre Bon je crois que ce qu'il faut retenir C'est la victoire On est tous très contents Et je voudrais juste dire un petit mot Pour les blessés aussi Comme José-Pierre Fanfan Qui est encore à la maison Et qui a une double fracture Donc on est de tout cœur avec lui Grosse solidarité dans cette équipe lançoise Magnifique Et on voit Vérel en action Dans ses multiples tentatives Ce soir à Saint-Saint-Forel Nous on a la chance d'avoir Frédéric avec nous On peut avoir un autre point de vue Messins Frédéric le championnat n'est pas fini Non le championnat est loin d'être fini Il reste 12 points à prendre Et on a vu Il y a des déplacements difficiles Et bon les équipes qui jouent le maintien aussi Qui seront difficiles à jouer Mais bon C'est vrai que ce soir Il faut féliciter les messins Les lanceois pendant Parce qu'ils ont fait un très bon match Ils sont très bien sortis en contre Et très très rapidement Et bon la perfection Voilà on voit le but C'est parfait Et la note du match Vous l'avez aperçu 12-45 Vous n'êtes encore pas descendu au vestiaire Évidemment Parce que vous étiez avec nous Frédéric Est-ce qu'on se remet D'une défaite comme ça À domicile Quand on a le titre À porter de la main Et qu'on prend un coup Derrière la tête comme ça Oui je pense qu'on peut s'en remettre Et d'ailleurs on va tout faire Pour réagir rapidement Puisque bon Nous allons à Guingamp Et il va falloir aller chercher 3 points à Guingamp Bon on va essayer Guingamp joue le maintien A besoin de points Et ça sera un match Très intéressant Donc rien n'est joué Le championnat Il n'est pas encore décidé Et c'est bien Et bien c'est sur ce mot là Qu'on va se quitter Frédéric et Charles On va retrouver Eric Bénard Qui vous attend Avec une grande équipe Vu dimanche Et notamment un Juventus Milan AC Qui mérite d'être vu Merci Frédéric D'avoir passé la soirée avec nous Merci à vous Et à bientôt Avec cette soirée Et les caméras Commandées par François Charles Bideau Les moyens techniques de VCF Puis un petit coucou à Charles 9 novembre 1984 On doit être Quelque chose comme le 29 mars 98 Ça fait pas mal de matchs De championnat Charles Non mais on se retrouvera quand même Allez c'est C'est Charles qui dit au revoir Oui ben au revoir à tous alors Et bon la France aux couleurs de lance Voilà la France vue par Bénard